Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour encore et oui un haul, donc je sais j'ai fait pas mal de hauls ces temps-ci, c'est parce que c'était les soldes et tout ça et là je reviens vous faire un haul, parce que enfin c'est un mini haul, parce que en fait je suis partie en Allemagne, donc là je suis rentrée aujourd'hui et du coup je voulais vous présenter quelques petits trucs que j'ai acheté au niveau créatif donc bien sûr j'ai acheté beaucoup d'autres trucs au niveau des vêtements et tout ça mais vu que souvent ça vous intéresse pas trop, donc je me dis que j'allais vous présenter que le côté créatif, fimo et tout ça tout ça. Donc pour commencer j'ai acheté un petit cat comme ça donc chez Primark, donc je pense que vous connaissez c'est une enseigne assez connue et j'ai acheté ce cat parce que je le trouvais vraiment simple et très joli et je trouvais que ça faisait vraiment été et surtout il était vraiment pas cher, il était à 1€ au lieu de 5€ je crois donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pris et il est trop trop beau. Ensuite j'ai acheté un pot comme ça, donc en acrylique donc normalement c'est pour, vous savez le maquillage et tout ça, donc vous mettez les rouges à lèvres là après je sais pas, les pinceaux les fards à paupières, tout ça tout ça normalement c'est comme ça, mais je l'ai pris pour la fimo parce que je le trouvais vraiment sympa et je trouvais que ça faisait pas trop gros pour une fois, donc là je vais mettre mes outils, là mes cannes et là je sais pas, je verrai plus tard n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse un room tour fimo je sais pas comment on dit, fimo tour, enfin un truc comme ça où je vous présente mon rangement fimo donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires ou à liker la vidéo et donc voilà, donc j'ai acheté chez DM, donc c'était vraiment pas cher c'est une ancienne que vous connaîtrez si vous allez en Allemagne je vous en voyais vraiment partout, en tout cas où j'étais je le voyais partout et il a coûté 3,50€ bon je vous avais dit que je ne pouvais vous présenter que les trucs créatifs mais bon ça, ça s'est glissé du coup je voulais quand même vous le présenter, donc toujours chez DM, donc en fait c'est la marque je crois que c'est marqué quelque part donc en fait DM c'est la marque là juste en haut de Balea comme ça et c'est en fait une ancienne qui vend plein de produits de maquillage tout ce qui est produits de toilettes et tout ça et du coup j'ai acheté un petit baume à lèvres et je ne vous le conseille pas perso si vous le prenez au cas où parce qu'il est très sec mais vu que je ne l'ai payé vraiment pas cher je l'ai payé 60 centimes donc voilà et ensuite en fait je suis allée dans une boutique où tout coûtait 1€ mais vraiment tout 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 et du coup j'ai pris quand même pas mal de tout donc pour commencer j'ai pris un rangement normalement comme ça donc normalement c'est pour mettre les médicaments mais je me suis dit que ça pouvait être sympa pour mettre les trucs de Fimo vu qu'il y a plein de compartiments comme ça et du coup je me suis dit que c'était pas mal pour faire les petits rangements Fimo et tout vu qu'ils ne coûtaient qu'un euro aussi mais je voulais vraiment qu'en fait ce soit 3 trucs différents que je puisse enlever là mais bon je vais demander à mon père s'il peut faire arranger ça mais je pense dedans je rangerai des breloques des apprais et tout ça comme d'habitude quoi ensuite j'ai pris un lot de 3 washi tape donc il y avait un washi tape blanc à point noir piano et route donc je l'ai surtout pris parce que pour le piano vu que je fais du piano bah voilà je voulais trop l'acheter du coup ça coûtait seulement 1€ donc je me suis dit allez pourquoi pas et je l'ai trouvé vraiment trop 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 cute même si j'avoue que j'en ai vraiment beaucoup ensuite j'ai acheté un petit panda en fait vous savez c'est solaire quand il y a le soleil qui arrive là mais en fait il se met à bouger donc ça je l'ai acheté pour une amie parce qu'elle adore les pandas aucun rapport aussi mais je l'ai mis dans la boîte je sais pas pourquoi j'ai pris un petit éventail parce qu'en Allemagne il faisait quand même assez chaud il faisait environ 35 degrés parfois du coup ma mère elle a dit bon bah allez on va prendre un petit éventail parce que sinon on va mourir de chaud je crois et donc voilà donc aucun rapport mais bon voilà ça rappelle trop Minnie et pour finir j'ai pris un je sais pas comment ça s'appelle moi j'appelle ça un pince-feuille mais je sais que ça s'appelle pas comme ça je crois donc vous savez c'est le truc comme ça donc je vais mais j'arrête pas à tout montrer c'est un truc en carton liège vous savez un peu qu'on doit customiser nous même et c'est pour pincer les feuilles vous savez vous mettez les feuilles juste ici et après vous pincez bref je pense que vous avez compris et que je l'ai pris parce que je le trouvais vraiment bien et ça fait assez longtemps que j'en cherche un et surtout ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on pouvait les customiser vu que c'était en carton franchement ils marchent super bien ils pincent très bien les feuilles si vous voulez tout savoir donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker et à commenter comme d'habitude si la vidéo vous aura plu et aussi à me donner des nouvelles idées de vidéos et donc on se retrouve la prochaine fois bisous ciao c'est parti